hey 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 salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du ugly to beauty legacy challenge oh viens attend toi attends attends deux secondes si vous n'avez raté l'épisode précédent c'est norman et norman est devenu ado et oui elle a pas fait ses devoirs et il va en cours dans deux heures donc tu vas faire tes devoirs tout de suite en fait ouais même si tu as fait un projet scolaire oui non tu as fait un projet scolaire quand tu étais ado mais que tu étais mal fringuée donc à la limite mais bon tu vas tout faire puis c'est pas grave après tirer à manger tirer aux toilettes si tu as le temps si tu as le temps on a aussi aujourd'hui l'anniversaire de meryl qui devient jeune adulte voilà voilà qu'est ce qu'il a il est déjà temps d'axe a été chiant mec et t'es sérieux mais t'iras pas aux toilettes tira regarder la télé tu feras ce que tu voudras tu vas pas faire du yoga oui oui pas maintenant le le sport on te fera faire du sport plus tard quand tu reviendras de l'école oui à outrance même donc meryl va devenir jeune adulte dans cet épisode odile va grandir dans deux jours donc là on arrive vraiment sur le 1 c'est tendu mais on y arrive encore quelqu'un qui est mort hélène 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 oh mais attendez c'est la fille de c'est tout un merdier il ya tellement de monde hélène c'était la fille de de garance oui c'est ça oh là 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 ça en fait du monde on arrive on remet l'aurélaï je vous remontre encore une fois le large généalogique donc de ma fondatrice de ses prêts n'a que quatre d'arrière brunhilde en guérant si belle ben il manque à délaïde oh là là il m'a gâté laïde pourquoi délaïde elle n'est pas dedans oh ils m'ont squeezé à délaïde c'est bizarre bon bref voilà tous les petits enfants les enfants ça c'était notre 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 holala si belle c'était notre premier héritière la génération puis ce fut haïti haïti qui a eu carla car qui a ses enfants là et les autres ou la stéphane il est devenu ado voilà qu'on invite elle c'est vrai que je l'avais relooker rapidement il ya quand même pas mal de monde dans cette génération et là ils sont pas ils sont ils sont pas encore ces deux là ça va être les prochains mon dieu djuris djuris il est vieux ou la 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 et carla elle est toujours un jeune adulte je vous ferai des regarder elle devient que adulte dans un jour c'est cette fois ci cette génération je sais pas pourquoi mais carla elle va voir ses petits enfants des oui et oui oui parce que peut-être que c'est meryl qui va être élu et si c'est meryl qui est élu avant elle va tout de suite faire des enfants enfin franchement faut pas déconner quoi alors tu vas te levé bah t'es parfaite tu as juste besoin de contrôler tes émotions ok tu peux te lever qu'est ce qui se passe pourquoi ça marche pas tu te lèves tu sais ce que tu vas faire tu vas aller courir pour te viter l'esprit voilà toi tu vas te lever aussi tu vas aller aux toilettes alors attends je vais te gérer moi même parce que tu es un peu bête tu vas utiliser tu vas utiliser ce sera déjà bien et toi aussi tu vas te lever et toi tu vas juste manger un truc je sais c'est pas intéressant ce genre de truc là mais c'est un peu indispensable tu vas prendre une portion tu vas regarder voilà je gère mes enfants comme à l'armée blog confession ok toi lui j'essaie de voir c'est déjà bien c'est un bon garçon voilà il bosse un peu sans contrôle des émotions hey on est au parc c'est là à bord de mon parc qu'on a été la dernière fois et puis après elle est en cours non tild elle elle va aller en cours tout de suite bravo norman très bien super alors norman tu vas rencontrer des amis bien sûr 1 t'as pas eu le temps de regarder la télé toi t'es temps d'axe t'es chiant tu vas te faire le minimum alors comme ça tu vas remonter ton score toi tu vas te faire des amis toi tu vas arrêter tu vas aller en cours il se balade toujours en maillot de bain et toi aussi tu vas en cours avant que ça commence à puer sous tes aisselles sinon ça craint ah mais ça va il fait le ménage bon tu es un bon gars je t'aime bien célébrer l'universaire de meryl en organisant une fantastique fête ouais on va inviter un peu on va essayer d'inviter tout le monde tout ça ludwig et ses enfants de joris et ses enfants et je sais plus la soeur avec les enfants aussi mais pour l'instant on fait le gâteau allez remets toi un peu à l'écriture car là ça fait longtemps que tu n'as pas fait grand chose donc on va en profiter qu'il n'y ait plus de gosses à la maison pour nous en cliquiner pour avancer et sa part date une à 100 plus youpi meryl elle est en sale état quand elle va revenir ça ne sera plus du tout ça et ouais elle clignote aïe 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 bon alors à la manière et la responsabilité de valider donc c'est plutôt pas mal sachant que je ne fais pas du tout d'expérience sur qu'est ce qu'il faut qu'ils fassent tout ça pour avoir des bonnes manières pour avoir tout ce qu'il faut bon t'es chiant fait le minimum et puis bah voilà meryl a rencontré yacine yacine on dirait une fille c'est peut-être une fille nancyl a rencontré isabelle c'est bien il rencontre pas mal de gens c'est parfait voilà allez oui on invite tous les enfants enfin tous les ok alors meryl elle va bientôt grandir là donc il va falloir qu'on s'active quel est ton copain yann meryl meryl ça va pas du tout tu vas te prendre douche là après ta faim tu vas faire une sieste je comprends pas pourquoi t'es aussi fatigué au moins ce sera ça de fait les autres ivac à leurs occupations car l'a fini un livre tout 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 elle va faire une sieste aussi ce qu'elle est un peu fatigué et après on lance on lancera les invitations pour le pour le l'anniversaire ah mais c'est à d'autres choses celui qu'on avait vu au parc à d'accord très bien très bien très bien ils sont en train de mater un film sont tous à fond par contre il penche la tête quand on fait pour pencher la tête en avant sachant que le film il est la télé elle est là ah arrêtez de nous prendre pour des cons un peu ah bah elle elle pleure très bien c'est un super film dis donc chute toi norman tu gâches le film lol quoi allez c'est parti pour l'événement social et l'anniversaire de meryl déjà ça grandit vite ces trucs à très vite aller au pays faire en sorte que les sims jouent à des jeux en même temps faut préparer des boissons mais non mais on n'a pas de part non plus vous êtes chiant et faire écouter la chaîne des filles à plusieurs sims en même temps alors écoutez de la musique disco moderne voilà toi tu vas écouter aussi écouter du disco moderne et toi aussi voilà alors maman tu vas rejouer sur ton téléphone oh mais non joris il va passer vas-y ah non il faut être trois pour jouer ah punaise je vous jure ça va être compliqué la vie là c'est quoi c'est pas de la musique disco moderne ça c'est la merde surtout oui allez jouer sur votre téléphone les gosses c'est bon ça c'est fait faire écouter de la chaîne des filles alors maman tu vas venir écouter de disco moderne faire en sorte que le six qui fait son anniversaire parle en étant heureux pour l'instant elle tord oh la 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 celle t'éteint viens regarder la télé tu te lèves et tu viens regarder la télé elle est crevée la peau alors complimenter le sims qui va fêter son anniversaire mais elle n'a rien fait on va la complémenter quand même tu vas oui mais comme elle n'est pas elle est mon énergisé elle n'est pas heureuse ben tu peux pas complimenter c'est chiant cette histoire à chaque fois amicale pas toi tu peux la complémenter tu vas la complémenter hop une fois tu vas la complémenter deux fois ça tu as fait la moitié du boulot mon petit ça en fait un ça en fait deux est-ce que tu peux complimenter ou pas exprimer son admiration mais non soit elle à être là trop fin et toi allez tu vas re complimenter derrière et pas tout faire et oui mais c'est le seul qui est envers donc il n'a journée non tu l'as déjà fait deux fois tu peux pas le faire plus bon qu'est ce que tu as été faire dans le placard joris mais il se passe des trucs bizarres ici hop voilà bon alors il ya du monde qui est venu là ils disent même pas bonjour alors c'est quoi ça c'est stéphane c'est le fils de rien de tenue mais au secours quoi c'est le fils de ludwig attend toi tu vas l'unien lui reparler présentation amicale c'est tout cousin bon allez on va fêter tout de suite l'anniversaire tu vas souffler les bougies ça c'est fait alors ça c'est le fils de lydvin qu'on avait déjà vu sans toute façon lydvin la voilà carla mais qu'est ce que vous voulez tous monter là c'était bien chiant donner un coup de hanche à l'effet avec sa fille tout ça voilà ludwig qui est la manière de nant-il d'âge d'avons y aller et on a invité aussi donc lucie donc c'est la fille de joris et je l'ai relook et j'ai eu une nouvelle nouvelle juste une nouvelle coiffure il va être très mignonne elle est très mieux ils ont fait un deuxième gâteau tu viens souffler tes bougies oui il se passe trop de trucs allez non allez discuter avec norman vient souffler tes bougies ma belle il est l'heure ça y est happy birthday meryl ok alors elle était génie pitre avec une inspiration reste des blagues on va lui mettre un crasseuse elle est délicate allez maintenant tu peux appeler à table parce que tu peux faut que tu manges elle est belle elle a bien réussi à la fille de l'idvine tu peux manger par meryl voilà tout le monde faire la fête et tout ça tout le monde est là la famille uglie ah oui alors ça c'est le fils oh les sourcils il ya un problème il ya un problème dans les fringues un problème dans les sourcils quoi quand est ce qu'on peut te regarder ta ta chatron il a la tête de son père les yeux de sa mère les sourcils on sait pas de quel univers ils viennent par contre mais voilà quoi alors pas du tout ben voilà et en plus on peut les comparer directement ils sont là en face de l'autre ouais 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 j'ai entendu la petite musique de je grandis sans qu'on me fête mon anniversaire et c'est notre traiteur qui est devenu un vieux ok tant pis voilà mais pour qui il se prend lui non mais saloperie c'est la tristesse hein joris il est tout vieux maintenant ouais il va nous quitter dans pas très longtemps et dire que carla est toujours elle jeune adulte je le rappelle ah tu vas aller aux toilettes tu vas faire ta vie ma belle je suis même pas de rescader elle est là où et voilà elle va voir son fils tout nus ah c'est pas possible mais arrête de le mater sort de là eh ben je crois qu'elle est elle est obsédée par eux voilà qu'est ce que tu as toi va faire de voilà va t'entraîner toi tu dois aller au pipi bah va pipi je sais pas vous savez pas vous gérez ou quoi ah c'est une catastrophe meryl elle a trouvé la solution est parti faire une sieste dans le jacuzzi normal ah bah ça sort aussi ah bah d'accord ah bah c'est le nouvel endroit à la mode pour faire une sieste venez faire une sieste tout en prenant soin de votre body je sais pas c'est du grand n'importe quoi c'est pas vrai mais alors il ya un truc que vous avez remarqué c'est que j'aime beaucoup le nouveau maillot de vin je suis désolée mais voilà quoi on en est là il y a trois meufs qui font la sieste dans le jacuzzi ils sont pas drogués non non il y avait rien dans le gâteau franchement bon bah récompense argent pour l'anniversaire tout le monde s'en va salut c'était sympa vous passez quand vous voulez à bientôt à bientôt allez salut à bientôt c'est juste l'horreur il y n'a même pas fini de faire à bouffer non mais c'est une catastrophe car là tu peux te réveiller tu vas nettoyer ça ah non tu peux les reprendre mais comme les cupcakes les pancakes pardon tu vas le faire toi tu vas nettoyer tout ça c'est hystérique en plus tu me fais peur norman ne fais pas de conneries s'il te plaît les filles il faut aller dormir à mérille tu vas manger un truc et tu vas dormir aussi parce que là voilà notre première née est devenue une jeune adulte elle peut donc se reproduire à partir de maintenant prochaine étape bah c'est elle carla qui est zéro pour grandir et odile qui a un jour sera adolescente donc on pourra voir à quoi elle ressemble et on pourra passer au vote et ça c'est cool il est minuit 45 là non 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 carla 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 je t'ai pas de manger demandez de manger elle va dormir va dormir tout de suite non la pile de vaisselle mais regardez moi ça au punaise il est tout zébré lui oh la vache allez va ça et toi tu je crois que ta mère a un médicament ouais donc tu pourras le prendre hop non pas toi je m'embrouille toi tu pourras prendre un médicament pour aller mieux et tu iras te coucher également hop on est un l'anniversaire c'est finito le gâteau arrangé oh la 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 il est hystérique il me fait peur il me fait beaucoup peur ok bah voilà c'est bientôt anniversaire d'odile et oui déjà avec l'anniversaire de carla donc pour le prochain épisode vous pourrez d'ores et déjà sûrement voter ou du moins vous faire une idée je sais pas si je clôturerai la semaine pour faire les deux épisodes de la semaine ou pas ah voilà on verra bien en tout cas moi je vous embrasse très fort je vous laisse là pour l'instant et je vous donne rendez vous pour le prochain épisode du ugly to beauty les gars c'est rente allez bisous tchao